Je pense que c'est la responsabilité de notre pays. Parce qu'il faut que nous le connaissons. Nous devons parler de l'Afrique, de l'indépendance et de l'Afrique libre. Mais nous devons parler de nos contrats. Mais il n'y avait pas de responsabilité. Quelle responsabilité a-t-il aussi? Mbou, il y a de la responsabilité et de la difficulté. Il y a de la responsabilité et de la difficulté. Tu sais quoi? Il y a de la responsabilité et de la difficulté. Le courage politique. Le courage politique, personne ne l'a dit. Je l'ai dit. Il y a de la responsabilité. C'est le courage politique. Ce que tu regardes, c'est les intérêts vitaux de la nation sénégalaise. C'est ça. C'est très dur. C'est une question de la mort. C'est une insulte. J'ai entendu la sécurité alimentaire. Mbou, si nous voulons vivre, nous ne pouvons pas le laisser. Il faut que nous échouer. Absolument. Je l'ai déjà dit. Il y a de l'argent de Saint-Louis à Baquel. Il y a 240 000 hectares qui sont encore exploités. 240 000 hectares. De Saint-Louis à Baquel. Qu'est-ce que c'est? 80 % de l'argile bariolée. Il y a l'arrivée à l'arrivée d'un pierre. Il vaut l'arrivée d'un Il n'y a pas d'utiliser la même chose. C'est ce que je disais, mais le salmé de passage, c'est qu'il m'a dit, si on a un jour, si on a un jour, si on a un jour, 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 pour le vivre. C'est ce qui veut dire que nous, si nous sommes arrivés et qu'on va perdre 640 mètres cubes à la seconde de l'eau qui quitte le fleuve Sénégal vers l'océan Atlantique et Baras Diama est ici à 7 kilomètres, je ne sais pas, à 8 kilomètres de l'université Nous n'avons pas de savoir ce que nous pouvons faire pour récupérer 20 milliards de mètres cubes de l'eau que tu perds par année Donc c'est bon C'est bon Regarde, tes superficies maritimes sont supérieures à tes superficies terrestres Tes superficies maritimes sont à 212 mille kilomètres carrés Saint-Louis-Bakel, tu as 750 kilomètres de côte Mon homme, c'est un exemple qui fait votre sardine C'est grave Que moi, je l'ai dit C'est une ferme de chez vous Chaque un emploi Pour que l'en Jamaïque me tracera plus en plus Mais c'est un emploi 5 avec 35 000 Ca fait 35 000 Ca fait 35 000 Ca fait la politique militaire qui pose problème C'est la politique de l'agriculture qui pose problème Tu as des bâtiments Tu as des bâtiments Tu as des bâtiments Tu as des bâtiments Tu as de 10 000 Qu'est-ce qui t'a manqué à toi? Tu te laisse sur place? Il manque de volonté politique ou quel est le problème? Il manque de compétence? Il manque de ministre de l'Industrie. Absolument. En 10 ans, le ministre de l'Industrie, Quelle industrie a-t-elle? C'est une procédure. Ce qui veut dire, c'est une procédure. c'est une industrie qui transforme ce qu'on laisse. Absolument. Tu vois ce qu'on appelle les socaces? C'est une tomate qui est là, Il faut qu'on l'aise. Il faut qu'on l'aise. Il faut qu'on l'aise. Il faut qu'on l'aise. Il faut qu'on l'aise pour emballer. Conditionnement. Tu sais que le ministère de Dakar, c'est l'homologation de prix. C'est une information. Donc, on ne va pas aller. Il fait la même chose en Casamance. Si on est venu au Sénégal, Maroc est venu au Sénégal. Si on est venu au Sénégal, ça veut dire que nous, nous devons qu'on doit regarder. Mais l'élite politique, nous devons montrer la bonne voie. Si on l'aise, la région de Kies, c'est la première région minière du Sénégal. La superficie est de 6601 km². Sur les 6601 km², mon département, le département de Thiaon, je suis fierté de le défendre. Il a pris 3121 km². La moitié, c'est le département de Thiaon. C'est le premier département des industries extractives. Il y a plus de 14 industries dans ce département. le département de Thiaon. Il n'y a pas de stat synthétique. Sur les 18 communes. Il n'y a pas de marché digne de son nom. Madame Amul, 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 Amul. Aujourd'hui, c'est l'un des départements les plus pauvres du Sénégal. Absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Ce que l'entreprise, c'est le Côte. Le Côte Minier, c'est le Côte Minier. Dans le chapitre 6, l'article 112, c'est la répartition minière. L'article 113, c'est le fonds de précaution et d'appui. qui sont 20%. Si le fonds d'appui au développement local, qui sont 0,5%. Chiffre d'affaires annuel hors taxes des entreprises qui exploitent. S'il n'en restait que l'ICS et le GCO, vous pouvez les mettre de 0,5% sur leurs chiffres d'affaires hors taxes. C'est ce que l'on dit. Le département est là. les cèmenteries sont ici à part ce que c'est, où est-ce ? Thies ? Aéroports, où est-ce ? Thies ? Absolument. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est Thies ? Thies, Thies. Il y a 28 carrières dans toutes régions de Thies qui sont en pleine exploitation. Et aujourd'hui, regarde Thies. Thies a une frontière régionale avec la capitale sénégalaise qui est Dakar. Il y a un homme qui est prôné. Il y a un homme qui est prôné. Il y a aussi une femme qui est prôné. Dans la partie dans laquelle je me suis dit, le Dr Abdrochman Diouf a écrit un livre à un livre. Il y a de la concurrence à la concordance. Mais est-ce que vous n'avez pas responsabilité ? Vous connaissez aussi tout ça ? C'est ce qu'il y a dans le plateau de Tahwai. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si le leader est le président du parti. Mais nous, c'est comme ça. C'est le leadership éclaté. L'élite intellectuelle et le leadership éclaté, c'est ce qui doit refléter les Sénégalais. C'est ce qu'on a dit. Nous devons faire une concurrence à la concordance vers une transition démocratique. La transition démocratique, c'est parce qu'ils ont montré leurs limites. Ils ont montré une incompétence caractérisée et notoire. Nous savons que cette république que nous avons aujourd'hui n'est pas une république sénégalaise. C'est une république importée. Parce que ça ne nous ressemble pas, ça ne nous rassemble pas. C'est la république. La république de New York n'est pas la république chez Ahmadou Bamba, la république de l'Assemblée Malik, la république de Bukonta. Et ainsi de suite, toutes les républiques de New York, sont les républiques de Nassarani. C'est ce qui doit être important. C'est ce qu'on doit faire. 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 Sur le patriotisme économique. D'où je vais glisser. Si je le dis, je vais vous parler de deux républiques. Après, je vais vous laisser le dire. Une minute. Parce que c'est le temps. C'est dommage. C'est dommage. C'est ce qu'on doit faire. Ce que je vais vous parler de aujourd'hui, c'est que sur les 29 blocs de pétrole qui sont au Sénégal, parce que sans doute, je n'ai pas voulu nous départager l'affaire. C'est ce qui est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Mais je vais vous parler. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Sur le blog, 29 blocs. 7 blocs sont en 9 sorts, sur Géry, Mme Soufsi. 13 blocs sont en 9 sorts, sur Gédi. 9 sont en ultra-dip, sur Birguet. Aujourd'hui, quand tu regardes sur Birguet, il y a un décret. Il y a un décret. En 2017, 895, ils ont signé au mois de mai. La superficie est de 65, 548 km². C'est ce qu'on doit faire. La superficie est de 47,359, 39, avec 17,905 km². Ce qu'on doit donner au total. Et le total, c'est un risque offshore profond, de la superficie, de 10,357 km². Si on a payé ça, on va donner au total. Le total, c'est ce qu'on a vu. Les Sénégalais, c'est ce qu'on a vu. On ne voit rien. C'est clair. Maintenant, on va venir sur deux blocs, ce qu'on veut exploiter. Et Dieu le dit. J'ai dit, on est dans les deux blocs. Il faut se faire. 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 Je parle. Donc, je ne connais pas un courage lockdown. Il faut se faire. Il faut se faire. Il faut se faire moins. Il faut se faire moins. Il faut un risque offshore profond. Il faut se faire moins de comparaison. Nan, SNE realise plein. Ici, on a ce qu'on dit. Et donc, le SAVE en発isant pour l'information. Glo Pourquoi il faut regarder ? Il a vu une information 특히 que hostènes par Cage ? Ceux sont plus de 113.000.000 mètres cubes. ropoli, le gaz, le gaz, lécafier, ça n'a rien à voir avec Teranga, Yakar et GTA. GTA, c'est l'une des énergies fossiles les plus propres du monde. Parce qu'il y a 4 atomes d'hydrogène et 1 atomes de carbone. Aujourd'hui, si vous entendez, la pollution, pollution, pollution. La Chine est polluée à 9,9 milliards de tonnes de CO2. Etats-Unis, 4,5 milliards de tonnes de CO2 avec 2,4 milliards de tonnes de CO2. Donc, nous, nous sommes subventionnés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a plus ça ? Non, parce qu'on veut toujours être dépendants. Vous savez, tout ce qui touche la production sous-marine intégrée, Boussangomar, il y a 23 blocs, 23 puits, aujourd'hui, sur Sangomar, il y a 23 puits. Sur les 23 puits, il y a 11 puits de production, non, 10 puits de production. Il y a 11 puits qui vont maintenir injection d'eau et 2 puits d'injection de gaz. Cela veut dire que le Sénégal, ce que je disais, c'est que le Sénégal est devenu un pays pétrolier, un pays gazier, un pays minier. Et un pays pauvre aussi. Donc, aujourd'hui, si nous sommes en train de se battre, en se basant sur ce patriotisme économique tant chanté par les Sénégalais, nous créons une industrialisation de nos matières premières, que ce soit des produits finis ou semi-finis. Si on est fini, c'est des produits légers. Semi-finis, par exemple, les investissements lourds, comme le zircon, comme le fer, comme le pétrole, nous créons des industries qui sont semi-finies, mais le Sénégal va être sur l'orbite de toute la sénégalaise. Je vous remercie de l'exonération fiscale, ce qu'on a fait, c'est des multinationales. Je vous remercie de l'exonération fiscale, tous les Sénégalais vont venir investir. Parce que Wolof Daphani, vous êtes en train de se battre et vous êtes en train de se battre. Tous les Sénégalais de la diaspora vont se retourner pour investir.